Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour une critique père et fils, je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le gros film Netflix de cette année 2023, voire l'un des plus gros films produits par Netflix, Rebel Moon, le film de Zack Snyder. Et je fais, dont je fais le pitch tout de suite, une jeune femme cherche des guerriers d'autres planètes pour combattre les armées tyranniques qui terrorisent sa paisible colonie. On peut considérer que c'est à peu près ça ? Oui. Oui, donc c'est une jeune femme interprétée par Sofia Boutella, qui cherche grosso modo ses sept mercenaires, parce qu'à la fin ils sont sept, pour aller botter les fesses d'un très très méchant. Moi je dirais plutôt méchant, pas très très méchant. Méchant, pas très très méchant. Mon fils, qu'as-tu pensé ? Alors, j'ai pas précisé, pardon, c'est la partie 1 de Rebel Moon, puisque ça a déjà été expliqué que c'est en deux parties, comme tout plein de films le font en ce moment. Et la deuxième partie du film arrivera... Ce qui est plutôt bizarre, que tous les films passent en partie 2. Ouais, enfin... Pourquoi ? C'est le côté série. Film 1, film 2. Oui, des suites. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a le côté un peu série derrière. Bah, faites une série, les gars. Faites une série. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, la partie 2, elle, elle sort en avril. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Rebel Moon de Zack Snyder ? Je vais te laisser commencer, parce que j'ai pas beaucoup envie de parler de ce film. En plus, j'ai une... Nous sommes en 2024, le film est sorti en 2023. Oui, donc tu... Et alors ? C'est pas grave. C'est très grave. Je te signale qu'on a sorti notre critique de Vermine début 2024. Ah bon ? Bah oui. Mais nous, on l'a fait avant, début 2015. Oui, on l'a fait avant. Mais on peut publier des trucs après. Bah ouais. Bon, euh... Je te laisse commencer. C'est vrai ? Oui. J'ai trouvé ça nullissime. Mais vraiment nullissime. Je... Non, j'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'est le pire film de Zack Snyder. Et déjà, son précédent était assez mauvais. C'était quoi ? Army of the Dead. C'est Army of the Dead ? Non. Parce que l'armée des morts, c'est pour moi son meilleur. Et il a refait un film de zombies avec Netflix, là. Bah, Army of the Dead et Army des morts, c'est exactement la même chose. Je sais plus. Alors, je sais plus le titre du film qu'il a sorti avant, qui était déjà franchement mauvais. Mais alors là, non seulement ça n'a aucun intérêt, mais en plus c'est Army of the Dead. Voilà, c'était Army of the Dead. Donc, j'ai trouvé ça moche. Il a fait Army of the Dead et l'armée des morts juste avant. Army of the Dead et l'armée des morts. Oui, mais c'est le titre français. Donc, je ne sais pas... Il n'est pas très très intelligent, ce monsieur. Non, 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 non. Mais parce que... Attends. Alors, c'est une... C'est le titre français qu'on a donné en français. Quel est le titre américain du film ? Ce n'est pas la même chose. Ça doit être zombie, je crois. Non, le titre originel, c'était Dawn of the Dead. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas la même. Bref, on s'égare déjà. On s'égare pour un film qui m'a beaucoup surpris. Moi, je suis plutôt un client de Snyder. J'ai beaucoup aimé, comme je le disais, l'armée des morts. J'ai bien aimé 300. J'ai bien aimé son Watchmen. J'ai beaucoup aimé le Batman contre Superman. J'étais super client. J'ai beaucoup aimé Monof Steel. Donc, c'est un réalisateur que je trouve pas très fin. Qui est un peu grossillé dans sa manière de faire les choses. Mais malgré tout, moi, j'aime plutôt son cinéma. Moi, le Batman contre Superman, je l'ai trouvé cool. Mais pas non plus incroyable. Pas non plus incroyable. Moi, pour le coup, je l'ai vraiment apprécié. Et alors là, je... Franchement, j'aurais vu ce film. On m'aurait pas dit que c'était un film de Snyder. J'aurais été incapable de dire que c'était Snyder qui avait fait ce film-là. C'est un film qui est laid. Tu penses qu'il a perdu les pédales du film ? Je le crois pas. Parce que pour le coup, Netflix est connu pour laisser pleine autonomie à ses créateurs. Donc, c'est ça qui est assez étonnant. Et on va y revenir après. C'est un film qui est laid. Qui ne raconte rien. Qui est mou. Qui est incroyablement chiant. J'ai trouvé ça nul. Vraiment nul. J'ai pas d'autres mots. Voilà. Que veux-tu, toi, dire là-dessus ? Moi, j'ai un vrai problème sur l'aideur de ce film. Ouais. On avait Flash dans la tête. Maintenant, on va avoir Rebel Moon. Alors, ça devrait s'appeler Flou Moon. Non, mais... On va y revenir dans la réalisation. Mais le film est flou de bout en bout. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais il y aura plein de choses à dire... Pour les personnes qui écoutent, le film est vraiment flou. Oui, oui. Non, mais c'est au premier degré. Tous les contours du film sont flous. Donc, c'est au premier degré. Tout ce qui n'est pas au premier plan est flou. En fait, il a filmé comme avec un iPhone en mode portrait. Ça n'a aucun sens. On y reviendra après. Parlons du scénario, pour commencer. Qu'est-ce que t'as pensé de ce scénario, de cette histoire ? Est-ce qu'on considère qu'il y a un scénario ? C'est une bonne question. Parce que, pour le coup, je trouve que c'est un film... Que tous les films s'inspirent les uns des autres. Je trouve ça normal que tu aies des inspirations. Mais là, c'est vraiment du copyright. Alors là, ils copient des choses en entière. Mais complètement. Et ils les intercalent les unes aux autres. Donc, ils ont mis du Star Wars. Ils ont mis de l'Avatar. Ils ont mis un truc nul. Ils ont mis du Seigneur des Anneaux. Ils ont mis Seigneur des Anneaux. Mais littéralement. Parce que t'as un personnage, c'est... Comment on les appelle déjà ? Tu sais, c'est les Ourukai. T'as un Ourukai du Seigneur des Anneaux qui est dans Rebel Moon. On ne sait pas ce qu'il fait là. Je ne sais pas. Peut-être qu'il manquait, si tu veux, un maquillage pour un personnage. Ils ont trouvé ça dans un entrepôt. Mais à ce niveau-là de pompage, c'est un truc de fou. Tu peux prendre le personnage, le coller dans le Seigneur des Anneaux, ça passe. À part qu'il a une petite veste orange. Bon, vous l'avez compris, le ton va être taquin sur ce podcast. Parce qu'au début du film, on était plutôt sérieux. Et assez rapidement, on a commencé à basculer dans une sorte de fourrure perpétuelle. Comme si on gardait un énorme nanar. On est d'accord, hein ? Moi, je n'étais pas sérieux au début. Parce que je te l'ai dit dès le début. « Rien que l'affiche du film est moche ». Là, c'est un niveau où Flash ne l'a pas dépassé. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Donc, l'histoire, vous prenez tous les succès de science-fiction, grosso modo. Il a pompé un peu à droite, à gauche. On va jusqu'au sabre laser. C'est ridicule. Ça en devient complètement ridicule. Et, en fait, la structure de l'histoire, pour ceux qui connaissent, c'est en fait le jeu vidéo Mass Effect 2. C'est-à-dire qu'en fait, avec Sam Shepard... C'était Sam Shepard ? Shepard, oui. C'était Shepard, oui. Avec Shepard, qui doit recruter toute une équipe pour aller botter un cul. Là, c'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est tout le film. C'est 2h20, de Sofia Boutella, qui parcourt des planètes. Chaque planète, un peu en mode Star Wars, tu sais, sans le dire après. Mais il a voulu faire un truc en mode Star Wars, c'est-à-dire que chaque planète est censée avoir son identité, etc. Alors, le censé est un mot important dans cette phrase. Et là, il va récupérer des... Alors, t'en as des personnages. Qui ont chacun... Des gars random. Ouais, c'est ça. Ils vont avoir des gars sur... Sur une planète qu'il va chercher comme ça. C'est très, 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 très bizarre. Ils vont quand même chercher... Je sais pas où il est passé. Mais ils vont sur une planète, ils cherchent quelqu'un au hasard, ils voient quelqu'un avec une bouteille de whisky ultra sale, ils disent, viens, on vient avec lui. Alors, non, ils le cherchent... Mais c'est qui, alors ? Alors, c'est un général. C'est le général Titus, ou je sais plus quoi. C'est un gros général. Ça a l'air d'être un type vraiment très, très... Très, très important. Mais il est introduit avec les pieds et son histoire... Ah oui, parce qu'il est par terre, torse nu, avec une bouteille de whisky. Oui, oui, parce qu'il te le fait en mode... Comme si on était dans l'Antiquité. En mode gladiateur. Tu vois, c'est une sorte de gladiateur. Ah. Bah, ça, j'ai pas... T'as même la scène, tu sais, avec les chamblés, là, et t'attendais, tu sais, qu'ils mettent la main comme ça sur les chamblés, comme dans Gladiator, tu vois. Comme un seul gros. Tu sais, mais... Moi, je passais mon temps à me dire, mais... Ah, OK, donc ça, c'est pompé de ça. Ah, ça, c'est pompé de ce film-là. OK, mais t'as l'impression que c'est un travail d'étudiant, tu sais, ou d'ofane qui a pris un grand classeur, tu sais, et qui a découpé des scènes. Hop, il les a collées. Hop, collées. Bon, bref. Bon, ça, c'est pour le Sénat. Le casting... On commence très fort 2014, 2024. Alors, en plus, j'adore Sofia Boutella. Donc, l'actrice principale, c'est Sofia Boutella, qui incarne Cora. Je la trouve... Cora, elle s'appelle... Cora, dans le film. Quand est-ce qu'ils le disent ? Probablement, à un moment, on n'écoutait pas. Donc, je trouve que c'est une... Alors, je ne sais pas si c'est une bonne actrice, mais en tout cas, je trouve qu'elle fait toujours des performances. À la base, c'est une danseuse et c'est une danseuse de breakdance hallucinante qui a beaucoup dansé, notamment avec Madonna, mais pas que. Et c'est surtout le personnage, pour moi, c'est dans les premiers Kingsman, c'est la tueuse avec ses lames à la place de ses jambes. Et d'ailleurs, ça me fait me faire un parallèle. Quand un réalisateur qui sait comment utiliser les performances corporelles de cette actrice, c'est que t'as peu de personnes dans le monde et encore moins d'actrices qui sont capables de faire ce qu'elle est capable de faire d'un point de vue corporel, au niveau de la danse, de ses mouvements, etc. Et on l'avait vu dans les Kingsman, t'as une scène finale où elle se bat contre le personnage principal, je ne me souviens plus de son nom, et ils avaient intégré tous ses mouvements de danse dans une chorégraphie de baston, en intégrant ses jambes avec des lames, enfin bref, tout avait été pensé pour que ce soit top. Et ce qui est fou, c'est qu'après le film, on s'est repassé cette séquence-là juste pour voir la différence. Et tu te dis, mais dans les Kingsman, elle a pourtant un rôle secondaire, elle crève l'écran. Elle est incroyable. Et dans ce film-là, elle a juste trois, quatre scènes au ralenti. Elle a une scène finale contre le méchant sur une sorte de barge au milieu d'un brouillard. Moi, c'est ce que j'ai dit, c'est du smash bros. Une sorte de barge en lévitation dans un grand brouillard. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et vraiment, elle n'est pas mise en valeur. T'as pas une scène où elle est... Bref, quel dommage. Ensuite, on a Jimon Ousmoun qui joue Titus, le général Titus, le fameux. On a Ed Crane qui joue Atticus Noble, donc lui de tête, c'est le méchant. On a Michuel Yousman qui joue Gunnar. C'est pas Michel plutôt ? Non, non. Ou alors, ils sont trompés, mais il y a deux i. Qui joue Bae Duna, Némésis. On a Ray Fisher qui joue Darian, Blue Dax. On a Charlie Huneman qui joue Kei. Ah, on a Anthony Hopkins qui joue, qui a fait la voix de Jimmy, ça je ne savais pas. Et, allez, on va aller... C'est bon, on a fait la grande partie du... Ouais. Bon, on ne va pas aller beaucoup plus loin. On a aussi Stasner qui joue Tarak et Frafi qui joue Balisarius. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de ce casting ? La scène personne... Il y a trois personnes que je reconnais. C'est Général et Tarak. Tarak. Ouais. Ouais. Avec la scène pompée sur Avatar. Ouais. Lui, sa scène d'introduction, c'est littéralement la scène dans Avatar où il apprend à voler, tu sais, à attraper la sorte d'oiseau. C'est exactement la même scène qui s'avale jusque ce petit truc qui passe autour de sa bouche pour qu'il la morde pas. Non, mais... Quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment t'en arrives à faire des répliques pareilles ? Je comprends pas. Bref. Et aussi, parce que c'est le nom dans Pokémon. Ok, très bien. Écoute, moi, j'ai trouvé le casting sans plus. C'est des caricatures, des monolithes. Ils ont des dialogues nulissimes à jouer. Toutes leurs interactions, t'y crois jamais. C'est... Bref. Bon, moi, j'ai vraiment pas trouvé ça. Je retire aucun personnage et j'ai une énorme déception pour Sofia Boutella. J'aime aussi beaucoup Charlie Huneman. Je dirais que c'est probablement le seul qui est correct, mais sans plus. Mais on lui a fait un personnage tellement nul que le personnage de Kay. Que bon, qu'est-ce que tu veux... Bref. Voilà. Je pense qu'en soi, Sofia Boutella, n'a pas eu le choix et qu'en fait, tout ce qu'on lui a demandé de faire, elle ne l'a pas choisi. Oui, je suis assez d'accord. Donc au final, c'est pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute et tu sens qu'il y a, notamment dans la première scène d'action, tu sens qu'ils ont essayé, à mon avis, de mettre en place des chorégraphies, mais de toute manière, comme elle est filmée en gros plan et en cut, bah tu vois rien. Donc, ça bousille tout le taf qu'il y a peut-être eu, peut-être qu'il y a eu du taf, mais il est invisible. Donc, voilà. Bon, le gros morceau pour moi, c'est la réalisation et j'avoue que je suis surpris parce que Snyder a toujours été un réalisateur controversé mais c'était un réalisateur qui avait une richesse visuelle que t'aimes pas, qui était pour le coup, moi, je trouve intéressante et moi, j'aime, j'aime de par s'intercoter ces réalisations qui peuvent être parfois un peu clinquantes où t'as du beau mais c'est vide, tu vois, ça n'a parfois aucun sens mais c'est juste beau. Mais là, le film, il est laid et en plus, c'est une succession. Alors, à un moment donné, ça m'a tellement, ça m'a, j'en pouvais tellement plus des fonds verts, des déserts sur fonds verts que je ne voyais plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, chaque séquence, c'est une succession de séquences où t'as des personnages au premier plan, où tu vois des incrustations en mode YouTube, c'est-à-dire que tu vois toute la délimitation autour et tu vois complètement qu'ils sont sur du fond vert. Au premier plan, c'est les personnages. Au second plan, t'as du vide. C'est des décors vides, tous vides. Et dans le fond, il y a des trucs. Comme des grands matpaintings dans lesquels ils t'ont fait des décors au loin. Et donc, ça te donne un sentiment. Tout le film qui est hyper étrange, comme si t'avais fait, en fait, des personnages au premier plan qui se parlent avec des dialogues inutiles, dans du vide, des planètes vides et au fond, des beaux paysages, mais tu les vois pas, ils sont flous. Est-ce que j'exagère dans ma description ? Non. Non, mais même la scène finale. Où t'es censée... La scène finale, c'est du Smash Bros. C'est une sorte d'entrepôt en lésitation. C'est vraiment la forme de Smash Bros. Oui, oui, t'as raison. C'est les petits trucs, les petites... Des plateformes. La petite plateforme, d'autres plateformes sur les côtés, en lévitation, dans un fond où il n'y a rien. Et encore, Smash Bros, il y a des trucs. Et en fait, ils sautent et ils s'attaquent. Mais genre, maternelles. Oui, oui. C'est vraiment méchant. Oh, toi-même. Non, mais c'est vrai. C'est très, très, très étonnant. Et alors, j'avoue que j'ai été un peu surpris parce que je ne m'attendais pas à un tel niveau. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je suis même curieux de comprendre ce qu'ils ont voulu faire parce que ça fait de ce film un film d'une pauvreté visuelle incroyable. Moche, pauvre. Ce n'est jamais spectaculaire. Alors qu'il y a dû avoir un budget de dingue. Oui, il y a un budget de dingue je pense sur ce film. Je ne capte pas. Je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Je ne comprends pas ce que Perde de l'argent. Ce que Zad Snyder... Non, ils ne veulent jamais perdre de l'argent. Je ne comprends pas ce que Zad Snyder est parti faire dans cette galère. Avec un budget comme ça. Non, mais parce que Netflix essaye de s'acheter si tu veux des énormes blockbusters. Mais ce n'est pas du tout avec ça qu'ils vont... Enfin, je... C'est un gâchis énorme. C'est un gâchis énorme. Parce que le film n'est... Il n'y a jamais le souffle d'aventure. Tu n'es jamais impressionné par rien. L'histoire est chiante au possible. Tout est ultra calculé puisqu'à chaque fois que tu vois une scène, tu dis « Ah ok, ça, ça me fait penser à ça » et c'est littéralement ce qui va se passer. Donc en fait, tu sais à chaque fois tous comment les choses vont se passer. Bon. Ce film est une énigme pour moi. Moi, j'ai eu aussi un petit problème avec... En fait, je pense qu'ils ont eu le budget pour tout ça mais ils n'ont pas eu le budget pour une trace de sang. Ça, ça m'a perturbé aussi. Oui, ça, c'est parce que le film est PG-13 donc ils l'ont fait. PG-13 ? Ben, il n'y a pas de sang. On fait semblant de se tirer dessus mais ça fait piu-piu. Star Wars et PG-13 ? Oui, bien sûr. Alors, tu sais que Star Wars à la base a été conçu comme un film pour enfants. Oui, non, ça, oui. Mais... PG-13 ? Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sang. PG-13 ou alors très peu. Très peu. Mais oui, oui, le film est hyper soft. Mais PG-10, alors ça veut dire quoi ? Non, enfin, il n'y a pas de... Je ne crois pas qu'il y ait de PG-10. J'en sais rien, je ne connais pas le truc par cœur. Mais je sais que là, c'est écrit PG-13. Mon fils, est-ce qu'on conseille Rebel Moon part 1, Enfant du feu de Zack Snyder ? Absolument ! Pas ! Est-ce que tu développes ce conseil ? Oui, il est complètement nul. Ne perdez pas votre temps et pas écouter ce film, je vous en supplie. Sauf si vous voulez rigoler. Ça peut être une bonne séquence de rigolade. Oui. entre copains avec une petite pizza, ça peut être sympa. J'ai trouvé ça nullissime. À un moment donné, j'ai eu même le sentiment d'être une poule face à une fourchette. D'être, si tu veux, je ne comprenais pas ce que j'avais devant moi. Et je... Je n'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris ce film. si vous voulez voir un bon film Netflix, regardez Le Monde Après Nous. Non. Si. Mais si ! Oui, non, mais c'est... C'est largement mieux. Oui, oui, non, c'est un très bon film. Mais la fin... Oui, alors c'était un autre podcast. Reportez-vous à notre podcast où on traite Du Monde Après Nous. On ne l'a même pas fait en... On ne l'a pas fait en full. Maintenant, on n'avait pas le temps. On était en retard. Bon. Est-ce qu'on raconte... Est-ce qu'on dit autre chose ? Non. Non. Il ne mérite pas. Ce film ne mérite pas. Il ne mérite pas. Bon, comme d'habitude, on remercie Clément pour le mixage. Il était parti en vacances, mais je crois qu'à partir de cet épisode-là, il va revenir. Je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, il va bientôt revenir Clément. Donc, on le remercie quoi qu'il arrive. Comme d'habitude, je mets son mail dans les descriptifs. Et si vous voulez nous aider, parce que 2024, c'est l'année, c'est la résolution de l'année, il faut aider les critiques péréfices. Il faut en parler. Il faut en parler aux amis. Il faut en parler à tout le monde. Il faut passer des appels. Il faut faire des manifs. C'est l'objectif. Des manifs. Ah bah oui. Les manifs péréfices. Tu veux être hors-tabre au boulot, toi. On pourrait faire une séance de cinéma péréfice. Juste des péréfices. Ou des péréfilles. What ? Et on fait une séance juste un père accompagné de son fils ou de sa fille. Mais pourquoi ? Bah comme ça. Mais comme ça ? Bah j'en sais rien. On se l'organise. On fait un happening. Mais en mode au ciné. Ouais. On se donne rendez-vous tous. Tu vois. Au revoir. Et tu sais quoi ce qui va se passer ? C'est qu'on va donner le rendez-vous, on va donner la séance, on sera que tous les deux. Ça, ça pourrait être drôle. Ça va finir comme ça. Bon. J'ai pas le menu. Si, j'ai le menu puisqu'on va se faire un night swim. On va se faire ça ce soir. Donc, ce sera probablement notre temps. On fait un pari. Vous pouvez faire un pari ? Allez, fais le pari. Allez, moi je dis que c'est un film nul. On l'a pas vu encore. Oui. Moi je dis que c'est un film nul. Donc tu y vas avec un très mauvais a priori. Et moi je vais avec un a priori plutôt positif parce que c'est une prod James Wan et j'aime plutôt ce que fait James Wan. Donc j'y vais avec un a priori ouvert. Alors, non, je vais changer. Moi je... Ah bah d'accord. Non, attends. Non, moi j'ai un a priori en tant que moi je ne vais pas aimer. Ok. Peut-être que ça va être un bon film mais un film de slasher et j'aime pas les films de slasher. Eh bah écoute, ce sera la surprise. On fait du coup le teasing pour le prochain épisode. Allez. Allez, parfait. Bon, à bientôt les amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada